Nous sommes des habitants du quartier de Robien. Le projet vise à continuer à faire vivre le tertre Marie-Dondaine, qu'on souhaite garder en grande prairie naturelle. On y a déjà installé un verger planté par les habitants du quartier. Des brebis, des chèvres sont venues agrémenter le tertre et puis on a pu y créer des animations, la naissance des brebis, la tonte des brebis. Et le rucher va continuer ce projet-là et on souhaite que ce soit un projet collectif. Le projet participatif que nous avons proposé, c'est de faire des activités autour de la ruche, sur le tertre Marie-Dondaine. En première intention, on va faire l'enclos avec les services de la vie. Une fois qu'on aura reçu le matériel, on pourra aller proposer aux écoles de les décorer avec les enfants et de faire des activités pendant plusieurs mois. Pendant ce temps-là, on aura quand même déjà exposé certaines ruches sur le tertre pour voir un petit peu comment les habitants peuvent s'y habituer. Et en début de l'année, on pourra accueillir deux colonies d'aveilles, dans deux ruches différentes, et continuer les activités durant toute l'année. Pour ainsi finir l'année, on espère, sur le recueil du miel en fin d'année, fin mai, juin d'année scolaire. À côté, nous avons aussi le chemin pédagogique, sur lequel nous allons positionner des bancs, pour pouvoir les décorer aussi avec les habitants sur différents rendez-vous pendant toute l'année. Le projet aura trois dimensions. Une dimension sociale, avec les habitants autour du théâtre et du quartier en général, pour les inclure dans le projet. Une dimension pédagogique, pour les écoles du quartier, qui seront partie intégrante du projet, soit dans la construction et dans l'animation autour des ruches. et une partie, tout ce qui est biodiversité, pour sensibiliser les habitants du quartier, et même de la ville, aux enjeux écologiques avec les abeilles.